Ce mariage a eu lieu en 1994. La mariée avait 26 ans, et le marié en avait 89. Elle était une jeune et jolie mannequin, tandis que lui était un vieil homme d'affaires riche en fauteuils roulants. Leur mariage semblait très inégal, mais ils ont dit qu'ils s'aimaient. Alors, comment leur relation a-t-elle évolué, et pourquoi la vie de la jeune femme a-t-elle été si tragique ? Vous ne croirez pas comment son histoire s'est terminée. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Allez, on commence ! Dans les années 90, Anna Nicole Smith était un nom que tout le monde connaissait. En tant que modèle playboy, sa beauté époustouflante ornait des panneaux publicitaires, faisant d'elle une véritable icône de l'époque. Sa beauté était si saisissante qu'elle distrayait les conducteurs et provoquait des accidents, tant il était impossible de détourner le regard de son image. Mais pourquoi, malgré toute sa beauté et sa célébrité, a-t-elle épousé un homme plus âgé ? Vous pourriez penser que c'était uniquement pour l'argent, mais ne la jugez pas avant de connaître toute son histoire. Avant de devenir une sensation, Anna Nicole Smith était une jeune fille inconnue, nommée Vicky Lynn Hogan. Sa vie a été difficile dès le début. Sa mère n'avait que 16 ans lorsqu'elle l'a eue, et son père les a abandonnées peu après. Elle a grandi dans une petite ville du Texas avec peu de chances d'avoir une vie meilleure, et elle a été victime de violences physiques de la part de son beau-père et de son demi-frère. Pour cette raison, elle n'a jamais vraiment connu l'amour ou le respect. Malgré ses difficultés, Vicky Lynn rêvait d'échapper à sa vie difficile, et de vivre sous les feux de la rampe. Elle admirait Marilyn Monroe, et voulait être comme elle. Malheureusement, la vie d'Anna Nicole Smith finirait par refléter certains des aspects tragiques de l'histoire de Monroe. À seulement 17 ans, la vie de Vicky a pris un tournant inattendu. Elle a été expulsée du lycée, et s'est vite retrouvée enceinte. Elle s'est précipitée dans un mariage avec le père de son enfant, qui était tristement mal préparée à la paternité, et leur mariage s'est rapidement terminé. Vicky est devenue une mère célibataire sans éducation, sans argent, ni soutien. Elle a trouvé un emploi dans un fast-food, pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, mais son maigre salaire ne suffisait pas à couvrir les besoins essentiels. Désespérée d'améliorer sa situation, Vicky a déménagé à Houston, où elle a trouvé un travail de strip-teaseuse dans une boîte de nuit. Ce n'était pas la vie glamour dont elle avait rêvé, mais cela payait mieux, et lui offrait la possibilité d'économiser pour quelque chose qu'elle croyait pouvoir transformer son avenir. Une opération d'augmentation mammaire. Vicky Lynn était très innocente, et rêvait encore de ressembler à son idole, Marilyn Monroe. Elle voulait aussi rencontrer un homme bien, mais le club de strip-tease n'était pas l'endroit pour en trouver un. Là-bas, les gens la voyaient simplement comme une jolie poupée, rien de plus. Mais Vicky Lynn était habituée à être traitée de cette manière. Mais un événement inattendu est arrivé un jour. Vicky Lynn travaillait dans une boîte de nuit lorsqu'un homme est entré, déterminé à l'aider sincèrement. Cependant, ce n'était pas le genre d'homme qu'elle avait imaginé comme partenaire idéal. Cet homme avait 80 ans et se déplaçait en fauteuil roulant. Près à voir remarquer la jeune danseuse blonde Vicky Lynn, il a commencé à fréquenter la boîte de nuit uniquement pour la voir se produire. Son nom était G. Howard Marshall. Il était un homme d'affaires américain, professeur, fonctionnaire et magnate du pétrole. C'était un vrai milliardaire avec une énorme richesse. Il avait été marié deux fois, menait une vie active et était couronné de succès dans sa carrière. Mais il avait un gros problème. Peu importe son âge, il aimait toujours les femmes belles et insouciantes. Même s'il était marié, Marshall avait de nombreuses petites amies et leur offrait beaucoup de cadeaux. Même dans la quarantaine, se sentant comme un grand homme, il a commencé à courtiser la jeune strip-teaseuse. Il lui a donné suffisamment d'argent pour qu'elle puisse quitter son travail de boîte de nuit et commencer à faire du mannequinat. Lors d'une interview, on lui a demandé « L'aimiez-vous ? » Elle a répondu « Je l'aimais beaucoup. » Elle se sentait heureuse car aucun homme ne lui avait jamais montré autant de soins et d'amour auparavant. Pendant des années, elle n'avait connu que des hommes qui l'utilisaient et lui faisaient du mal. Mais maintenant, enfin, il y avait quelqu'un qui voulait vraiment lui apporter de la joie. Avec l'aide de ce riche bienfaiteur, elle a subi une augmentation mammaire et est devenue mannequin, changeant son nom pour Anna Nicole Smith. Sa vie a radicalement changé après cela. Marshall lui offrait des cadeaux coûteux comme des bijoux et des voitures. La jeune fille modeste du Texas est devenue une diva célèbre. Elle a déclaré « Je l'aimais de tout mon cœur pour la façon dont il prenait soin de moi et de mon fils. » Le vieil homme d'affaires était si amoureux d'elle qu'il lui a fait une proposition. Elle a d'abord dit non, mais a ensuite accepté. Cet homme avait beaucoup fait pour elle, changeant complètement sa vie. Pour lui montrer sa gratitude et rendre ses derniers jours plus heureux, elle a décidé de l'épouser. Ils se sont mariés en 1994. À cette époque, Anna Nicole Smith avait 26 ans et son fiancé en avait 89. Il était si malade qu'il ne pouvait pas se tenir debout, il a donc été amené à la cérémonie en fauteuil roulant. Beaucoup de gens ont critiqué leur mariage, pensant qu'elle pourrait l'épouser uniquement pour son argent. Cependant, Anna a toujours dit qu'elle l'aimait avec une affection platonique authentique. Il n'avait pas de relation physique parce qu'il était trop faible. Il n'y avait pas d'attraction physique entre eux et leur mariage n'a pas duré longtemps. Treize mois après leur mariage, l'homme est décédé à 90 ans à cause de sa maladie. Cela a marqué le début d'un chapitre dramatique dans la vie d'Anna. Elle a découvert qu'elle n'était pas mentionnée dans son testament, mais a décidé d'aller au tribunal pour réclamer son héritage d'1,6 milliard de dollars. Anna a déclaré que Marshall lui avait promis la moitié de sa fortune avant de mourir. Les enfants de l'homme d'affaires ont contesté ces déclarations. La bataille juridique a duré des années. Anna Nicole Smith s'est battue pour obtenir l'argent de son défunt mari, mais elle n'a jamais rien reçu. À cause de cela, les médias se moquaient souvent d'elle. Elle a arrêté de faire des publicités car elle avait perdu sa beauté et les gens ne la percevaient plus que comme une figure de scandale. Malgré le harcèlement des médias, Smith rêvait de repartir à zéro. Elle est tombée amoureuse à nouveau et est tombée enceinte d'une petite fille, souhaitant lui offrir une vie meilleure. Mais quelques jours après la naissance du bébé, son fils de 20 ans est mort subitement. Le cœur brisé, elle a recommencé à prendre des médicaments. À peine cinq mois après avoir accouché, elle est également décédée de son addiction. À l'âge de 39 ans, elle a perdu son fils adulte et n'a jamais vu sa fille grandir. L'argent du milliardaire ne lui a pas apporté de joie. Elle a lutté contre la dépression et souhaitait des choses simples, comme avoir des êtres chers. Au final, elle a tout perdu et est morte jeune, comme son idole Marilyn Monroe. À votre avis, les personnes avec une grande différence d'âge peuvent-elles vraiment tomber amoureuses ? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés.